Déclaration du 26 juin 2020 Nous, présidents et membres de la Société civile de la République démocratique du Congo réunis en Assemblée générale extraordinaire dans sa diversité afin d'analyser les propositions des députés nationaux Minako Obin et Henri Sakata consécutivement au tollé général au sein de la population sur l'ensemble de notre pays Considérant que l'Assemblée plénière note que ces trois propositions violent littéralement, en fait et en droit, la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo spécialement, les articles 82, 149, 152, 219 et 220 en sait qu'elles remettent en cause l'indépendance de la justice en la caporalisant dans le but de consacrer la dictature du ministre de la Justice sur les magistrats des parquets Vu l'article 82 de la Constitution concernant la compétence de nommer et de révoquer les magistrats réservés au chef de l'État, président de la République étant donné que ces propositions visent à fragiliser le pouvoir régalien du président de la République à travers l'intrusion malencontreuse du ministre de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature et rendent obsolète le travail des magistrats Ces propositions violent la volonté tangible 220 de la Constitution en consacrant sa violation et par ce fait déstabilisent les efforts de l'instauration de l'État des droits d'une part et le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire d'autre part en entretenant l'impunité Sur le plan du droit ces propositions de loi violent l'article 149 sur l'indépendance de la magistrature elles menacent la stabilité sociale et politique de nos institutions Ces propositions dépouillent le président de la République de son pouvoir discrétionnaire tel qu'est stipulé à l'article 82 de notre Constitution en matière de nomination Ces propositions pêchent par le juridisme et en s'écartant des attentes de notre peuple en ce qui concerne l'effectivité de l'État de droit Elle vise à savoir la même mise du ministre de la Justice sur les magistrats en instaurant une conférence des procureurs alors qu'il existe déjà le Conseil supérieur de la magistrature eu égard à ce qui précède La société civile de la République démocratique du Congo décide le rejet de ces trois propositions et églige leur retrait immédiat faute de quoi leur maintien est une trahison contre notre peuple Invite le président de la République de prendre acte de la volonté exprimée par notre peuple qui a rejeté ces propositions scélérates et iniques car l'adage dit « Salus Populi Supremalex » c'est-à-dire la volonté du peuple et la loi suprême De ce qui précède la société civile de la République démocratique du Congo note que l'actuel parlement n'est plus le reflet des aspirations de notre peuple Par conséquent nous donnons un ultimatum à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de retirer ces trois propositions des lois jusqu'au plus tard le 29 juin 2020 à minuit Passé ce délai nous prendrons acte de la rupture entre le peuple souverain et les députés nationaux De ce fait le 30 juin tous les Congolais sont invités à descendre au palais du peuple pour reconquérir l'indépendance totale de la justice notre propre émanation La société civile de la République démocratique du Congo constatant la persistance de la crise provoquée par le Parlement se réserve le droit le 30 juin 2020 de lancer une pétition de dissolution du Parlement pour que le peuple exerce directement sa souveraineté selon les dispositions prévues par la Constitution La société civile de la République démocratique du Congo invite le Président de la République en sa qualité de garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République à assumer pleinement les missions lui dévolues au détriment des accords politiques fait à Kinshasa le 26 juin 2020 pour la société civile de la République démocratique du Congo Christophe Ngoï Moutamba coordonnateur général le secrétaire permanent Jean Bosco Pouna je vous remercie merci merci c'est ça qui est merci